Bonjour à toutes et à tous, il est 7h15, bienvenue à vous si vous êtes devant votre petit déjeuner ou si vous allez commencer bientôt votre journée de travail. On va parler maintenant transport pour commencer cette nouvelle édition en direct avec la SNCF. Et puis après les annonces d'Edouard Philippe, le Premier ministre, qui a entre autres dévoilé avoir recours aux ordonnances pour prendre des mesures afin de réformer cette société de chemin de fer, les réactions sont déjà nombreuses. Déjà les syndicats ont annoncé une grande journée de grève le 22 mars prochain. Et puis parmi les autres boucliers levés, on retrouve ceux des présidents de région. Déjà la semaine dernière, chez nos confrères de France Info, Xavier Bertrand s'insurgait de devoir payer 400 millions d'euros chaque année et de ne pas en avoir pour son argent avec la SNCF. Le président des Hauts-de-France qui n'était pas au bout de ses surprises, car d'après cette réforme annoncée par le gouvernement, l'entretien des petites lignes chères à Xavier Bertrand devrait donc revenir aux régions dans le but de les garder ouvertes. Mais comment vont faire les Hauts-de-France pour pouvoir tenir leurs promesses politiques, à savoir garder ouvertes toutes ces petites lignes ? C'est l'une des questions qui étaient posées à Franck Dersin, le vice-président des Hauts-de-France en charge des transports. Au niveau régional, nous avons 13 lignes voyageurs et 2 lignes de fret qui sont en risque de fermeture. Alors, ça tourne aux alentours de 200 millions d'euros de réparation. Vous savez que le président Bertrand a dit clairement, nous ne voulons pas fermer de lignes. Nous sommes prêts à chaque fois à mettre 50% du total pour la réfection de ces lignes, ce qui est bien, parce qu'on n'est quand même pas propriétaire de ces lignes. Et que même si on met 50% pour refaire ces lignes, on va continuer à payer un loyer. Vous savez, je prends toujours cette image, imaginez que vous êtes locataire, vous payez votre loyer et votre propriétaire vous dit, ben écoutez, vous allez payer la réfection de la toiture. Alors, on va lui dire, ben attendez, ce n'est pas à moi de faire ça. Non, non, oui, mais écoutez, sinon la maison va s'écrouler. On va dire, ok, mais au moins je vais payer moins de loyer. Ben non, 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 vous allez payer le même loyer. Donc, vous voyez, c'est un peu le comportement qu'a l'État et la SNCF vis-à-vis de nous, Conseil Régional. On parle maintenant emploi avec ces chiffres. 13% pour le Nord, 12% pour le Pas-de-Calais. Les chiffres du chômage restent élevés dans les deux départements. Alors que de l'autre côté de la frontière belge, certaines entreprises peinent à recruter. Du coup, faut-il se rendre en Belgique pour pouvoir travailler ? Il existe en tout cas une agence de recrutement transfrontalière dont l'activité s'étend de Dunkerque à Valenciennes. Forum Jobs, c'est son nom, a permis l'embauche de 2000 Français outre-Kievrin l'année dernière. Et avec des semaines de 40 heures payées à 12 à 13 euros de l'heure, les salaires sont parfois plus élevés qu'en France. A noter que le critère de recrutement principal, c'est la mobilité. Et pas forcément de savoir parler le flamand. Céline Salens, responsable recrutement francophone de l'agence, répondait aux questions de Brio-Gorghi. En fait, le taux de chômage est tellement bas. Il est inférieur à 4% sur toute la région. Région courte et même, on est inférieur à 2%. Donc on a vraiment plus assez de demandeurs d'emploi ici en Flandre, en tout cas ici sur la région. Et heureusement qu'on a les Français, heureusement qu'on a les Polonais, les Romains, etc. Qui souhaitent aussi travailler dans notre région. Car il y a beaucoup d'entreprises qui savent très bien, s'il n'y avait pas ces personnes-là, les machines, en fait, la production ne fonctionnera pas. On termine cette édition en parlant de ce concours nommé le Batistophone. Un projet qui vise à créer une application pour aider les enfants pendant leur temps d'hospitalisation. et qui permettrait de créer un lien avec l'école et les camarades de classe qu'ils ne peuvent plus voir à cause de ces soins. A l'origine du projet, on retrouve Batiste qui a 7 ans, qui est atteint du syndrome de Burkitt, une sorte de cancer. Pendant 4 mois, il a dû suivre une chimiothérapie. Une période où le jeune garçon s'est senti seul à l'hôpital. Désormais, il veut aider les enfants qui sont dans le même état que lui. Alors pour ce concours, vous pouvez voter pour lui sur le site Good World. Son projet a récolté 2800 cœurs, une sorte de soutien virtuel. Si son projet est choisi et qu'il remporte le plus de cœurs, alors le site Good World pourra donner les fonds nécessaires à la réalisation du projet de Batiste que Joël Warnot a rencontré chez lui, avec sa mère et sa maîtresse. A 7 ans, Batiste sort de 4 mois de chimiothérapie. Le jeune garçon est atteint du lymphome de Burkitt, un cancer qui se développe au sein d'un type de globule blanc. Un traitement lourd et difficile qui l'a privé de son environnement. Les médecins ont expliqué à Batiste qu'ils allaient lui donner des médicaments très 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 forts, avec leurs mots, pour expliquer que l'objectif c'était vraiment de diminuer cette boule dans le ventre. Ce qui a manqué le plus à Batiste durant cette période, c'est l'école, les copains, parce que du jour au lendemain, il a été privé de son environnement social. Les copains, la classe, sa maîtresse, qu'il est très attaché. Pour garder un lien avec ses copains, Batiste a mis en place, avec sa maîtresse, des cahiers de liaison. On a fabriqué des cahiers pour se parler, un cahier message, un et deux, et papa et ma maman, ils me les rapportaient à l'école, et sur l'école, ils me les rapportaient, et on se les lisait, les messages. Mais ce système est fastidieux, alors ensemble, ils ont lancé un projet d'application, le Batistophone, pour permettre aux enfants hospitalisés d'échanger directement avec leur classe. L'enfant peut poster des vidéos, poster des photos, nous en retour aussi, nous parler de son humeur du jour, de ce qu'il a vécu, quels sont ses soins, nous aussi en retour, de faire des jeux en ligne, de créer quelque chose qui importe la vie, de poursuivre la communication, le lien social. Assise, assise ! Aujourd'hui, Batiste est en rémission. Il doit encore faire des examens pendant deux ans, avant d'être guéri. Mais déjà là, le garçon se sent mieux. Là, après les vacances de février, lundi après-midi, je vais pouvoir reprendre l'école. J'ai envie de repartir à l'école et je suis en forme. S'il remporte le concours Good World, Batiste sera accompagné pour réaliser son application. Pour soutenir son projet, vous pouvez jusqu'au 9 mars déposer un petit cœur pour le Batistophone. Et en bref, avant de se quitter cette nuit, il y a eu lieu la cérémonie des Oscars à Hollywood, une soirée qui récompense les meilleurs professionnels du 7e art. et Dunkerque, le film de Christopher Nolan était nommé dans 8 catégories. Il repart avec 3 statuettes, celles du meilleur montage, du meilleur montage sonore et du meilleur mixage sonore. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Et avant ça, on voudrait avoir une pensée pour Sam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501